Bienvenue sur TabletteChinoise.net pour le test et la présentation de la tablette Teuclast M20 4G. C'est une tablette récente, elle est sortie au mois de juillet. Je remercie le site Gearbest, notre partenaire, concurrente directe avec la Shui H9R, dont vous pouvez retrouver le test effectué récemment sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube en vidéo. Une belle présentation de la part de Teuclast au niveau de l'emballage avec des couleurs assez flashy, c'est orange sur blanc. A l'intérieur on retrouve la tablette, le petit guide d'utilisateur, également présent le câble USB, micro USB qui permet de recharger la tablette. Aucun transformateur n'est vendu avec, il y a pourtant le petit carton d'emballage, mais il est vide. La Teuclast M20 reste sobre. Sur l'avant, les bords durs sont noirs, l'arrière est en alliage de couleur grise. Elle pèse 553 grammes pour 0,8 mm d'épaisseur, c'est dans la moyenne des tablettes dans ce segment. Elle est équipée d'un écran 10,1 pouces, C'est un écran Sharp IPS de 2560 par 1600 pixels. Il a 10 points de toucher, un rapport de 16 dixièmes. Elle a un angle de vue de 178 degrés. Cet écran est traité oléophobique et rayure. Il occupe 72,73% de la surface avant de la tablette. Cette tablette qui tourne sous l'OS Android est dans sa version 8.0 Oreo. A l'intérieur, un minimum d'applications a été préinstallé par Teuclast. Niveau hardware, on retrouve un processeur de marque Mediatek à 10 cœurs. C'est un Helio X23. C'est le MTK6797D. En concurrence avec la Shoei H9R, elle a un Mediatek MTK6797. C'est un Helio X20. Là, le processeur est dans la gamme au-dessus. Et pourtant, niveau benchmark, vous verrez que la Shoei est un petit peu au-dessus de cette Teuclast. Ce processeur est gravé en 20 nanomètres. Il y a deux Cortex à 72 à 2,3 GHz et quatre Cortex à 53 cadencés à 1,85. Il reste quatre Cortex à 53 qui sont cadencés à 1,4. Tout est épaulé de 4 Go de RAM. La RAM, c'est de la DDR3, double canal à 800 MHz. Le stockage 64 Go, on peut l'étendre sur la carte SD. Côté GPU, c'est un Mali T880 MP4 à 4 cœurs cadencés à 780 MHz. Ça laisse tourner la majorité des jeux, même les derniers jeux graphiques. On ne va pas pouvoir monter dans les détails graphiques, mais on peut jouer en normal ou en bas. Il n'y a aucun souci, ça fait tourner l'ensemble des jeux que j'ai pu tester. Niveau son, il y a deux sorties son, une à droite et une à gauche. Ça fait de la stéréo. Niveau connectivité, cette tablette est dual 4G. Donc il y a deux emplacements SIM. Je vous ai marqué dans l'article les bandes. Il y a également la Wi-Fi b-band à 2,4 et à 5 GHz. Il y a la Wi-Fi A, B, G, N et le N en 5 GHz plus le Wi-Fi AC b-band. Le Bluetooth 4.0, le GPS qui fait AGPS GLONASS et Beidou. Et la radio FM, c'est le petit plus des tablettes low cost. Pour la photo, deux capteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Celui de l'arrière est un 5,04 millions de pixels. Il prend des photos en 2592 par 1944 pixels. Et sur l'avant, il y a un capteur 192 mégapixels qui prend des photos en 1600 par 1200. Au niveau de l'autonomie, cette tablette est équipée d'une batterie de 6600 mAh. Il y a de quoi voir venir. Par contre, pas de charge rapide. La charge s'effectue par le port micro USB. Pas de transformateur fourni. Il est marqué un 2,5A pour alimenter cette tablette. Le port micro USB sert aussi pour la compatibilité OTG qui permettra les échanges ou brancher une souris en USB ou tout autre. Les DRM sont prises en charge. Je vous laisse dans la vidéo voir tout ça. Toutes les applications télévision françaises testées habituellement fonctionnent. L'application GPS fonctionne très bien. J'ai fixé un GPS à 3 mètres. Avant de vous laisser pour les habituels tests en musique, je vais vous donner mon avis sur cette tablette. C'est une tablette qui est dans sa gamme de prix très intéressante. Pour 150 euros, elle tourne sous Android 8. Elle a un processeur 10 coeurs qui fait tourner tous les jeux en 3D. Double carte SIM. Là où le bâble est, c'est qu'elle est fournie sans chargeur. Et par contre, au bout d'un moment, quand on la tient en main, 530 grammes, ça commence à faire lourd. Mais ça, c'est toutes les tablettes 10 pouces. Souvent, si on veut avoir une tablette en main pour pouvoir jouer, il vaut mieux prendre une 7 ou 8 pouces. C'est beaucoup plus léger. On gagne entre 100 et 150 grammes. Ce qui permet de pouvoir s'amuser beaucoup plus longtemps. Parce que là, on commence à avoir vraiment les bras qui chauffent. Petit plus également. La protection d'écran préinstallée. Sous le petit cache avec la petite publicité sur le dessus. A ne pas retirer en même temps le petit fil de protection. Malgré son processeur Helio X23, supérieur normalement, en théorie, au Helio X20 qui équipe la Choui H9R. Celui-ci, niveau benchmark, fait beaucoup moins de points. Enfin, beaucoup moins de points. Il fait un peu moins de points. Vous regarderez par vous les scores. Vous pourrez comparer. Mais on est à 8-10 000 points d'écart. Ce qui est vraiment pas mal. Je vous laisse avec les habituels tests en musique. Retrouvez-nous pour d'autres vidéos sur tabletteschinoise.net Et on est à 9-10 000 points d'écart. C'est fait de la fin. Nous on est à 9-13 000 points d'écart. Nous on est au milieu. On est à 10 000 points d'écart. Nous on est aux Jude, ils ontchmalisé ces autres. Nous on est au milieu. Nous sommes à 11, 9 ans. Nous on est à l' Sarri. Mais от Round 1, 6 ans. Nous on est à 2, 6 ans. Nousось tous nos choix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501